Amis investisseurs, bonjour, je suis Joachim de Joussy et aujourd'hui une petite vidéo sur le thème des crypto-monnaies et plus précisément comment investir dans le Bitcoin toutes les semaines ou tous les mois avec un montant défini de façon automatique. Donc c'est une vidéo que je voulais vraiment faire puisqu'elle suit un petit peu ce que je disais déjà il y a deux semaines à propos du Bitcoin qui touchait les 40 000 dollars et comme quoi ce n'était pas le bon moment d'acheter puisqu'on était sur un plus haut et que la bonne manière d'appréhender les choses en tant que bon investisseur c'était plutôt d'avoir de multiples points d'entrée sur le Bitcoin de sorte à pouvoir l'acheter à des prix plus bas tout au long de l'année. Donc ça m'a pas mal trotté dans la tête cette histoire d'investissement automatique programmé et je me suis mis à la recherche d'une solution. Donc cette solution si je tourne cette vidéo c'est que je l'ai trouvée et justement j'ai envie d'en profiter pour vous la montrer, vous l'expliquer et de sorte à ce que vous puissiez peut-être l'utiliser de votre côté de manière à automatiser vos investissements dans le Bitcoin. Donc on va passer derrière mon écran et je vais vous présenter tout ça. Donc la société s'appelle StackingSat qui propose le plan d'épargne Bitcoin. Alors je trouve que c'est une très très bonne idée de le marketer comme ça. C'est un peu comme le plan d'épargne sauf que là pour le coup c'est dans cette fameuse crypto-monnaie iconique qu'est le Bitcoin. StackingSat c'est une société française qui a commencé son activité il y a quelques mois mais qui travaille justement sur ce produit depuis plusieurs années. Donc voilà la promesse c'est d'ouvrir un plan d'épargne Bitcoin à partir de 10 euros par mois. Donc c'est très accessible, c'est ça qui est agréable aussi. Donc pour vous expliquer un petit peu ce qu'ils vont faire, tout simplement ils vont acheter du Bitcoin tous les mois, toutes les semaines ou tous les mois et l'envoyer sur votre compte en Bitcoin. Donc en fait c'est juste un intermédiaire qui vous permet d'automatiser vos achats de Bitcoin. Ce qui m'a particulièrement plu avec cette société, outre qu'elle soit française, c'est qu'elle répond vraiment à cette problématique qui est ne pas être dans le faux mot, dans la peur de rater quelque chose et du coup de se taper un Bitcoin au plus cher quand il est en pleine hausse. Donc c'est vraiment la promesse de StackingSat, c'est de pouvoir investir de façon fréquente à des dates fixes dans le Bitcoin. Et de cette manière là, pouvoir l'acheter à des moments à un prix élevé mais à d'autres à un prix plus accessible. Le point très très fort de StackingSat, c'est qu'en fait ils ont passé beaucoup de temps à discuter, à échanger avec l'autorité des marchés financiers. Vous savez, c'est un petit peu le gendarme de la finance qui gère en quelque sorte toutes les relations avec des sociétés qui proposent des actifs, des investissements et les particuliers. Donc ce qui est très très fort dans leur démarche, c'est qu'ils ont réussi à obtenir un petit peu le saint graal des prestataires de services en matière d'actifs numériques, à savoir le PSAN. Donc voilà, et ça c'est vraiment un point très très positif et c'est la raison pour laquelle je vous présente cette société et pas une autre. Parce que justement, ils ont ce numéro au PSAN et ils ont un accord avec l'autorité des marchés financiers. Donc voilà, ça, ça permet de nous rassurer et de savoir qu'ils ne vont pas partir avec votre argent et qu'ils ne vont pas faire n'importe quoi avec non plus. Vraiment, la promesse, elle va être tenue de A à Z. Vous voyez, par exemple, si vous aviez investi 100 euros par mois les trois dernières années, voilà, à partir du début d'année 2018, eh bien ça représenterait 3700 euros sur une période de 36 mois, à savoir 0,5 bitcoin, avec une plus-value de 307%. Alors que si vous aviez investi début 2018, pendant trois ans, vous auriez été en perte, avant ce fameux début d'année 2021, où vous aurez pu à nouveau sortir la tête de l'eau à ce moment-là. Mais ça permet de comprendre vraiment que vous allez pouvoir lisser vos points d'entrée et du coup, forcément, en tirer potentiellement. Alors peut-être pas autant que si vous étiez rentré à un point hyper bas avec une grosse somme d'argent, mais le fait de mettre des petites sommes de façon continuelle sur le temps, forcément, c'est bien connu. Il y a plein d'économistes qui ont fait des analyses là-dessus et ça se pratique énormément en bourse aussi. C'est beaucoup plus rentable. Donc c'est tout simple au niveau de l'ouverture du compte. Vous renseignez vos informations, vous pouvez mettre un code promotionnel, ou utiliser, je vais vous mettre un lien de parrainage dans cette vidéo, ou directement sur le site Jussi, vous aurez juste à cliquer sur J'investis, et ça vous permettra de suivre, de nous remercier en quelque sorte pour vous avoir fait découvrir ce merveilleux partenaire. Donc vous vous inscrivez, une fois que vous serez inscrit, qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura quelques éléments à faire. Tag, voilà, vous êtes inscrit. Moi, j'ai commencé la semaine dernière, donc moi je me suis mis 20 euros tous les mois pour commencer, parce que j'investis sur d'autres cryptos en même temps, donc c'est pour répartir mon portefeuille. Ils vont vous demander de définir votre plan d'épargne. Donc là, voilà, vous allez pouvoir, vous allez atterrir sur cette page, et vous allez devoir définir le montant que vous voulez investir, que ce soit toutes les semaines ou tous les mois. Alors, juste petite précision, après vous allez devoir programmer sur votre interface bancaire, donc il faut que ce soit un virement, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser des services, par exemple, comme Revolut. Je sais, on aime beaucoup cette banque, mais là, pour le coup, je vous invite à utiliser plutôt votre banque traditionnelle et de faire une programmation. Donc, toutes les interfaces sont différentes dans les banques tradis, donc je ne vais pas vous montrer ça, mais en gros, j'imagine que vous allez pouvoir vous en sortir. Et du coup, sur cette interface, vous définissez par exemple le montant que vous voulez. Alors, faites attention juste parce que moi, par exemple, ma banque, il ne me propose pas de faire des virements toutes les semaines. Donc, j'ai mis un virement par mois. Donc, par exemple, vous mettez 50 euros, vous attestez, vous validez le plan d'épargne, et donc là, une fois que vous l'avez validé, alors moi, je ne vais pas le valider parce que sinon, ça va annuler mon précédent plan d'épargne, mais une fois que vous l'avez validé, eh bien, Stacking Set va vous fournir un RIB, un RIB et un petit identifiant. Donc, comme ça, sur votre plateforme bancaire, vous avez juste à mettre le RIB, donc vous rentrez le RIB et après, vous aurez juste à faire le virement programmé en marquant bien le petit identifiant qu'ils vont vous donner. En fait, cet identifiant, il va permettre à Stacking Set de savoir que c'est bien votre compte sur lequel il faut faire transiter l'argent. Donc ensuite, la deuxième étape. Une fois que vous avez programmé ce virement récurrent, Stacking Set va vous demander où est-ce qu'il envoie les bitcoins. Parce qu'en fait, Stacking Set ne va pas détenir les bitcoins pour vous. Donc, en fait, il faut bien comprendre que c'est juste une société qui fait le lien entre vous et votre désir d'investir de façon récurrente dans les crypto-monnaies et de l'autre côté, votre wallet en crypto-monnaie. Donc, au niveau des wallets de bitcoin, donc les portefeuilles de bitcoin en français, vous avez plusieurs choix. Le premier, ça va être d'utiliser un portefeuille d'un courtier. Donc, par exemple, moi, mes bitcoins, je les envoie sur mon portefeuille Binance, donc qui est un courtier très connu. C'est l'un des plus connus. D'ailleurs, si vous n'êtes pas inscrit sur Binance, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour avoir moins 10% sur vos frais de transaction. Ça va vous permettre, une fois que vous êtes sur votre compte Binance, d'aller sur Bitcoin. Je vais vous mettre un petit visuel depuis mon écran. Et sur Bitcoin, une fois que vous êtes dessus, vous allez faire du coup recevoir. Donc, recevoir des bitcoins. Vous cliquez sur recevoir et ça va vous montrer, justement, votre clé publique. Donc, la clé publique, c'est ce que vous allez partager ensuite sur StackingSat. Donc, voilà, vous allez pouvoir modifier votre adresse de livraison Bitcoin. Et donc, StackingSat, ce qu'ils vont faire, c'est vous envoyer les bitcoins sur cette clé. C'est la clé publique que vous avez partagée. Donc, à terme, votre compte sur votre courtier va se remplir avec les bitcoins que StackingSat a acheté pour vous. Donc, voilà, on a ferme tout rapide de StackingSat. Franchement, le service est top. Pour le coup, je l'ai essayé avant de vous le présenter. Ça tient sa promesse, c'est-à-dire acheter du bitcoin à la période définie de façon récurrente. Donc, c'est un outil en soi très simple. Mais je peux comprendre que cette histoire de clé publique qu'on doit renseigner, etc., ça demande un petit temps de setup, de mise en place. Ça prend 15 minutes, grosso modo, de faire un virement programmé, de s'ouvrir un compte si vous n'en avez pas un chez, par exemple, Binance. Et puis, de valider le plan d'épargne bitcoin. Finalement, c'est assez rapide. Il faut juste prendre le temps de le faire. Et honnêtement, ça fait gagner beaucoup de temps. Et surtout, ça enlève du stress. Parce que le fait de... Si jamais vous dites, ouais, je veux acheter du bitcoin par moi-même tous les mois. En fait, quand vous allez vous retrouver sur le graphe, souvent, ce qui se passe, c'est que vous vous dites, ah, c'est trop haut ou c'est trop bas. De toute façon, c'est très dur pour nous, les humains, d'un point de vue psychologique, déjà d'être suffisamment régulier dans nos investissements. C'est dur de se fixer vraiment tous les mois le moment où on va acheter. Donc, c'est pour ça que c'est parfois mieux de déléguer un algorithme pour que ce soit fait de façon automatique. Et comme ça, on met en place pendant 15 minutes une fois. Et puis après, ça tourne tout seul. Et je pense que d'ici quelques mois, quelques années, vous serez bien content d'avoir acheté des bitcoins de façon automatique tous les mois ou toutes les semaines. Donc, voilà. Écoutez, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Je vais répondre à toutes vos questions. Et si vous n'êtes pas encore inscrit sur StackingSat ou sur Juicy, je vous invite à le faire. Parce que les deux services collaborent. Et je pense que ce sera pour le meilleur de tous les investisseurs. Voilà, moi, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux investissements. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?